Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer quel est le rôle et quel va être le salaire du directeur administratif et financier. C'est un rôle essentiel dans chaque entreprise, pour chaque entrepreneur, pour chaque chef d'entreprise et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors, à tout de suite. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter quels sont les enjeux d'avoir un directeur administratif et financier pour vous, dans votre entreprise, au sein de votre organisation, comme bras droit pour vous aider en tant que chef d'entreprise. Nous allons voir quelle sont toute la palette de services, de compétences que va pouvoir vous apporter un directeur administratif et financier. Mais nous allons voir également quel est l'investissement financier que vous devez faire en tant qu'entrepreneur pour avoir ce fameux bras droit qui va faire la différence dans votre business. Avant de commencer, je me présente très brièvement pour tous ceux qui nous rejoignent, qui découvrent à peine notre chaîne. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, vous êtes les bienvenus dans cette communauté d'entrepreneurs ambitieux qui souhaitent développer des compétences, qui souhaitent développer une activité, la pérenniser et atteindre vraiment les sommets en termes de développement d'entreprise. Donc, je me présente brièvement, je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable, je suis commissaire aux comptes mais surtout je suis un entrepreneur passionné par l'entrepreneuriat et passionné pour vous partager mes propres expériences, mes compétences pour vous stimuler dans également dans vos compétences entrepreneuriales. Et bien sûr si vous découvrez, je vous invite immédiatement à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de toute l'actualité qui vous concerne en tant qu'entrepreneur ambitieux. D'ailleurs je fais une petite aparté, je vous remercie, j'ai pas eu l'occasion de le faire ici sur youtube mais je vous remercie très sincèrement, nous sommes désormais plus de dix mille abonnés sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir pour une chaîne qui parle de comptabilité, de fiscalité, de social, de juridique, de patrimoine, de mindset, de marketing et bien sûr vous voyez j'ai lancé également des interviews pour vous permettre de vous éveiller également sur des échanges que nous pourrions avoir avec des spécialistes, avec des étudiants, avec des experts comptables, avec des entrepreneurs qui vont j'espère vous inspirer à votre tour. Et également je vous partage une immersion dans mon activité, dans mon entreprise au sein de mes organisations pour que vous puissiez aussi vous rendre compte en quoi consiste la vie d'un expert comptable, en quoi consiste la vie d'un chef d'entreprise et que vous puissiez vous aussi peut-être vous comparer ou en tout cas peut-être si ça peut aider vous stimuler ou vous permettre d'apprendre des nouvelles compétences. J'en serais vraiment ravi. Mais revenons à la vidéo du jour. Aujourd'hui parlons du DAF, le directeur administratif et financier. Vous en avez sans doute déjà entendu parler et si vous n'avez pas de DAF au sein de votre organisation tout simplement parce que vous n'avez pas encore atteint le seuil critique d'activité qui vous permet de financer un tel recrutement et bien je vais vous préciser en quoi son rôle va vous apporter, en quoi ses compétences vont vous aider à développer, à faire grandir votre entreprise. Alors tout d'abord le rôle du directeur administratif et financier et bien c'est le garant du bon fonctionnement administratif et financier, comptable, en trésorerie, sur plein d'aspects très variés. Le bon garant du bon fonctionnement de vos process, de votre organisation, le bon garant du suivi de votre activité pour vous permettre aussi d'avoir une assistance au pilotage, une assistance à la prise de décision au sein de votre organisation. Aujourd'hui un directeur administratif et financier a une palette de compétences extrêmement variées et vous devez vous appuyer sur celui-ci pour vous aider à sereinement développer votre entreprise en parallèle. Il est là concrètement pour coordonner le bon fonctionnement également entre vos services, entre vos différents départements au sein de votre organisation. Si vous avez développé une entreprise avec différents départements, différents collaborateurs, différents services, le directeur administratif et financier va être là pour permettre la coordination entre les différents services et la bonne réalisation de différents process. Par conséquent il doit également avoir des compétences en management. Il va être en lien direct avec le département comptable. Il va également chapeauter le département trésorerie, fiscalité, les départements des achats, du droit, de la communication, de l'approvisionnement, des services d'information et donc de tous les départements qui sont essentiels à votre activité. Au-delà de ça et grâce à sa vision globale sur l'entreprise, il va être en mesure de vous proposer, de vous soumettre après une analyse de l'activité, après une analyse de la situation, donc de vous soumettre des propositions de stratégie pour le développement de votre entreprise. Il va être là pour mettre en place des process et également des reporting, des tableaux de bord qui vont vous aider à vous également d'avoir cette vision globale. Il va donc partager toutes les l'approvisionnement qu'il va pouvoir avoir auprès des différents départements. Il va donc s'approvisionner en informations auprès de tous ces départements qu'il va coordonner et il va pouvoir restituer ces informations collectées dans des tableaux de bord qui vont lui permettre à lui-même d'avoir une vision globale et de matérialiser cette vision mais également de vous partager avec un support cette vision qu'il peut avoir de votre organisation aujourd'hui. Et plus précisément, il va donc chapeauter le département comptabilité. Il va être en mesure de garantir la qualité de l'information comptable, de garantir la qualité des process comptables qui sont dans votre société aujourd'hui présent. Il va superviser chaque membre de l'équipe pour s'assurer de la bonne coordination et du bon respect de ses process. Mais si aujourd'hui vous n'avez pas encore de directeur administratif et financier, vous êtes sans doute nombreux à ne pas en avoir un aujourd'hui, eh bien il va être aussi force de proposition le jour venu lorsque vous en aurez un pour adapter les process, adapter l'organisation à ses réels besoins. Et pour cela il va également élaborer des projets de budget, des prévisionnels de trésorerie qui vont là aussi être essentiels pour bien piloter la croissance de votre entreprise. Et justement en parlant de trésorerie, là aussi ça fait partie de son rôle essentiel en tant que directeur administratif et financier. Ça va être de pouvoir prévisionner également le bon niveau de trésorerie qui va nous permettre de financer notre activité. Il va être en mesure de mettre en place des procédures de recouvrement. Il va être en mesure de négocier avec les fournisseurs, de mettre en place des contrats de paiement, des prestations données par votre entreprise. Il va être en mesure également de négocier avec vos fournisseurs, là aussi des échelonnements de paiement et également des contrats de réalisation des prestations par vos propres fournisseurs. Tout cela va lui permettre d'élaborer donc ce prévisionnel, ce suivi de trésorerie et de comparer un prévisionnel avec la réalité du niveau de trésorerie qui va découler de votre activité et des différentes étapes dans la production de votre service. Et à tout moment s'il se rend compte qu'un besoin de trésorerie se fait sentir, il va être en mesure là aussi de prendre contact avec vos établissements bancaires pour trouver les solutions idéales et de négocier avec elles les conditions qui vont nous permettre en tant que chef d'entreprise d'avoir ce niveau de trésorerie confortable, d'avoir ce niveau de trésorerie qui permet de financer la continuité de l'activité. Toujours en termes de trésorerie, si vous avez su constituer un patrimoine en termes de trésorerie, il va être aussi force de propositions et de conseils pour vous, pour vous permettre d'exploiter ce niveau de trésorerie, que ce soit à travers des investissements et le financement de cet investissement ou tout simplement à travers le placement de cette trésorerie sur des produits financiers qui vont vous permettre de rémunérer un petit peu cette trésorerie. Autre point essentiel, autre point clé que va vous apporter un directeur administratif et financier, ce sont toutes ses compétences en matière de gestion des affaires, de droits et de relations avec le personnel. Il possède différentes casquettes et notamment il va aussi pouvoir organiser et faire respecter le droit des sociétés au sein de votre organisation. Il va donc organiser les rendez-vous entre actionnaires, entre associés de votre société. Il va également se coordonner avec vos propres conseillers juridiques. Si vous souhaitez faire des opérations juridiques, constituer une holding, faire un apport au capital de la holding, faire une fusion, une acquisition, une absorption, il va être en mesure soit de réaliser ses opérations par lui-même, soit tout simplement de coordonner ses opérations avec vos propres conseils juridiques. Et bien sûr tout ça en respectant, en veillant à respecter toute la législation en vigueur qui concerne ses opérations. Grâce à ses compétences, mais également grâce à l'intervention d'experts et notamment peut-être d'experts comptables, il va être en mesure aussi de prendre des décisions et de vous aider à prendre des décisions sur des choix stratégiques liés à de la fiscalité. Il va être particulièrement en relation donc avec votre expert comptable, mais également vos éventuels commissére aux comptes qui auraient été nommés au sein de votre organisation. Et d'une manière générale, sur le droit des sociétés, sur le droit des contrats, sur le droit de votre organisation, eh bien il va être là pour veiller au suivi des éventuels contentieux que vous pourriez avoir avec un tiers ou avec une personne interne dans votre société. Et parfois les directeurs administratifs et financiers vont même au-delà de toutes ces casquettes qui lui sont déjà données, confiées en tant que responsable, en tant que bras droit de votre société. Il va être aussi le garant du bon respect des obligations en matière de droit du personnel, droit du travail. Il va pouvoir veiller et superviser à la bonne gestion de votre département des ressources humaines. Ainsi il va veiller au bon respect des échéances de paiement à la fois des salaires, des charges sociales, mais il va également être contributeur pour un recrutement, pour conseiller en termes de en matière de recrutement pour venir compléter votre équipe. Si votre organisation s'est bien développée, il va également être le lien direct pour gérer les relations avec les représentants du personnel. Toujours dans les casquettes que l'on peut rajouter un directeur administratif et financier, eh bien s'il a cette appétence, ça va être de lui confier la mission et la relation notamment avec les systèmes d'information. Le service informatique au sein de votre organisation. Là aussi, grâce à sa vision globale de l'entreprise, grâce à son niveau de curiosité et d'éveil, il va pouvoir intervenir de concert avec votre service informatique, notamment en matière de sécurité informatique et de système d'information pour donner les bonnes informations aux bonnes personnes. Là aussi, si le directeur administratif et financier a cette petite appétence, c'est qu'il va pouvoir prendre part également aux décisions en termes de marketing, de communication et de stratégie justement pour faire développer une offre commerciale au sein de votre société. Toujours grâce à cette vision transversale, il va pouvoir être contributeur, être force de proposition là aussi dans votre communication. A mon sens, le directeur administratif et financier, comme je vous le disais auparavant, doit également superviser la réalisation de vos achats. Il est le garant du bon fonctionnement de votre entreprise. Il est le garant de la bonne rentabilité de votre organisation. Il a établi des budgets prévisionnels de rentabilité en fonction des achats et des ventes. Il doit donc être partie prenante pour superviser le département des achats afin de s'assurer du respect de ses prévisions de budget d'achat. Enfin, dernier élément essentiel, dont la mission pourrait être confiée au directeur administratif et financier, c'est celui de jouer le rôle d'être auditeur interne ou de superviser une équipe d'auditeurs internes au sein de votre société. Là aussi, pour s'assurer, en quoi ça consiste d'ailleurs je vais vous dire, c'est pour s'assurer que tous les process sont fiables, adaptés à votre organisation, qu'il ne soit pas un frein et qu'il ne soit pas également une passoire à information, mais donc s'assurer que tous les process internes à votre société sont d'abord bien évalués, bien mis en place, bien suivi par les membres de votre équipe. Alors bien sûr, un directeur administratif et financier, c'est un investissement, c'est un coût. Mais aujourd'hui, suivant votre niveau d'activité, eh bien vous pouvez soit faire appel à un directeur administratif et financier qui soit externalisé, que vous ayez à temps partiel ou faire appel à un directeur et recruter à temps plein un directeur administratif et financier. Et à partir de ce moment-là, il peut travailler soit sur une de vos sociétés, soit sur l'intégralité de votre organisation et de vos différentes structures. Là aussi, plus vous lui donnez de compétences et une vision globale, plus il sera le bon conseil, le bon bras droit pour vous aider à prendre les bonnes décisions. D'ailleurs, le directeur administratif et financier est très souvent rattaché directement au président de la société, ou au directeur général de la société. Il peut également être, s'il est nommé directeur financier sur une des sociétés du groupe, être attaché directement au directeur administratif et financier de votre groupe. Si aujourd'hui vous vous posez la question de recruter un directeur administratif et financier, sachez que j'estime que cette personne doit avoir une expérience certaine, soit dans l'économie, dans le business ou à ce poste précis de directeur administratif et financier, soit avoir en plus, et ça serait un vrai bonus, à avoir la maîtrise de votre activité, connaître votre activité si celle-ci est particulièrement spécifique. Aujourd'hui, si je vous parle du rôle de directeur administratif et financier, c'est parce que c'est un poste clé au sein d'une organisation. C'est un poste clé pour tout entrepreneur ambitieux, mais c'est aussi une des responsabilités qui peuvent être assumées par votre expert comptable préféré. C'est aujourd'hui des missions, par exemple, que nous développons auprès d'entreprises plus ou moins grandes, généralement des petites PME ou des grosses TPE, qui ont le besoin de faire appel à un directeur administratif et financier à temps partagé. Ils n'ont pas forcément le budget de pouvoir financer le salaire, les charges sociales, tous les frais annexes d'un directeur administratif et financier. Ils préfèrent faire appel à nous en tant qu'experts comptables ayant cette vision globale, ayant ces compétences différentes, variées, aussi variées que je vous les ai expliquées, pour faire le jouer le rôle de directeur administratif et financier au sein de leur propre organisation. Et justement parlant du budget que vous devez prévoir si vous souhaitez recruter à temps plein un directeur administratif et financier. Tout d'abord ça va dépendre de son expérience, ça va dépendre de la zone géographique dans laquelle est localisée votre entreprise et puis ça va dépendre finalement des compétences, de la difficulté pour vous de recruter ce genre de profil au sein de votre organisation. Aujourd'hui on peut dire que la grande majorité des directeurs administratifs et financiers sont rémunérés entre 50 et 70 mille euros bruts par an auxquels vous devez ajouter des charges sociales donc il faut que vous rajoutiez environ 40%. Ça c'est la grande majorité. Ça correspond souvent à des postes au sein d'une organisation qui va de 10 à 50 collaborateurs. Maintenant si votre organisation se développe plus et bien vous allez devoir envisager un budget supplémentaire parce que ça demande une véritable implication de votre directeur financier au sein de votre organisation et son rôle est d'autant plus important que vous lui confiez des tâches cruciales, cruciales pour encore avoir cette vision globale et vous aider à piloter votre entreprise. Et si votre organisation se développe au-delà de 50 collaborateurs et bien vous devez envisager des budgets supplémentaires. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs qui se développent font appel à un directeur administratif et financier externalisé à temps partiel qui ne sera pas un salarié mais qui sera un prestataire et sur lequel vous pourrez aussi juger de son apport de ses compétences de son implication dans le projet de votre entreprise. Donc pour moi si aujourd'hui vous n'avez pas encore de directeur administratif et financier vous allez pouvoir faire appel à ce profil de personnes à temps partiel et vous n'aurez pas d'excuses pour être bien accompagné, avoir un véritable bras droit sur votre activité pour la pérenniser et la développer. Si vous souhaitez en savoir plus sur le rôle du directeur administratif et financier n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la zone commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la partager et à mettre du soutien pour que vous puissiez la faire partager aux autres entrepreneurs ou même aux futurs directeurs administratifs et financiers qui seraient intéressés à développer des compétences et devenir le partenaire, le bras droit de chaque entrepreneur. Je vous remercie pour votre attention je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux conseils allez salut